Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va préparer des pizzas ! Ça fait un petit moment que je vous montre mes pizzas, que ce soit ici, sur Youtube, dans des retours de course, dans des petits repas que je fais dans la semaine ou alors sur Instagram en story. Et il y a pas mal de gens qui m'ont demandé comment je préparais mes pizzas, parce que j'ai expliqué que maintenant je faisais une nouvelle recette. Je fais une nouvelle recette qui est sur deux jours, donc je vais vous expliquer. Et j'utilise un nouveau four que j'ai acheté il y a quelques mois maintenant. Alors je l'ai pris sur Amazon et c'est celui-ci, il est juste là. Alors ce n'est pas du tout, du tout une vidéo sponsorisée, parce que je me suis renseignée longtemps avant d'acheter ce four. J'ai lu plein d'avis différents, etc. Voilà, parce que j'avais envie de vraiment de faire une pizza qui me rappelle une pizza de pizzeria en fait. J'en avais marre de faire mes petites pizzas au four comme ça. Mais bien qu'on obtient également de très très bons résultats avec cette pâte à pizza que je vais vous montrer dans un four normal en fait, un four de ménagère. Mais j'ai acheté celui-ci. Donc celui-ci, c'est de la marque Ariete. Donc c'est une marque italienne Ariete. Pizza qui est préparée, alors il y a marqué en 4 minutes, moi franchement c'est même en 3 minutes 30 à peu près. Je mets toujours mon minuteur sur 3 minutes 30. Et donc c'est un four qui monte à 400 degrés, qui est très, il est très léger franchement, c'est super léger. Et il y a une pierre à l'intérieur, voilà. Une pierre et donc on place notre pizza, notre pizza, oui, je vais dire notre pâte à pizza, oui, forcément la pâte à pizza sur la pierre. Et elle va chauffer en 3 minutes 30 à peu près. Et comment vous dire que ça m'a changé la vie parce que franchement les pizzas, elles sont hyper bonnes, mais vraiment hyper bonnes. Bon, il faut dire aussi que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai changé ma recette. Maintenant je fais une recette, en fait j'ai regardé beaucoup beaucoup de vidéos d'un youtubeur qui s'appelle Professeur Pizza. Je vous mettrai son lien dans la barre d'infos, franchement j'ai regardé quasiment toutes ces vidéos. Et je me suis entraînée, je me suis entraînée, je me suis entraînée et j'ai fait ces pizzas et ça m'a changé la vie. C'est hyper bon, elles sont moelleuses, la pâte elle gonfle, etc. C'est magnifique. Je la fais à la main, dans un saladier, vraiment à la main, c'est hyper simple. Ça prend vraiment, allez, on va dire 5 minutes. Ensuite il y a un petit temps d'attente d'une heure. Ensuite on la travaille encore 30 secondes et puis on la met au frigo. Et on la récupère le lendemain, donc il faut 24 heures. Et au bout de 24 heures on peut préparer notre pizza, on la sort, on la façonne et puis on fait notre pizza. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça, mais sachez que ce n'est pas du tout sponsorisé. Vraiment je vous parle en tant que consommatrice, j'avais vraiment envie d'avoir un four à pizza. Et je mets très longtemps avant d'acheter un nouveau produit, un nouveau produit ménager. Parce que voilà, ça coûte cher et puis j'aime bien me renseigner longtemps pour voir si ça vaut le coup ou pas. Et franchement, ben moi ça m'a changé la vie quoi. Donc j'ai pris ce four et pour que ce soit plus pratique, j'ai acheté aussi une petite pelle. Alors je vais vous montrer ma pelle à pizza. J'ai acheté cette pelle à pizza qui est quand même assez grande, mais voilà, je voulais une pizza, une pelle, pardon, assez grande pour pouvoir bien la mettre dessus. Donc là je n'ai pas mis le manche, en vrai il y a le manche aussi. Avec cet appareil vous avez des pelles à pizza qui sont livrées avec, en bambou. Mais en fait il y en a deux et je trouve ça vraiment pas pratique du tout. J'y suis arrivée mais franchement je ne sais même pas comment j'ai fait pour faire mes premières pizzas avec. Parce que je n'ai pas trouvé ça pratique du tout. C'est tellement plus simple d'avoir une grande pelle comme ça. Donc celle-ci je l'ai prise aussi sur Amazon. Et puis ben voilà, maintenant je vais vous montrer comment je vais préparer ma petite pâte à pizza. Et je le répète, je dois tout à Professeur Pizza. J'ai vraiment testé pas mal de ses recettes et puis ben voilà, après j'ai testé moi-même et puis ça a fonctionné. Donc ben je vais vous montrer ce que j'ai fait. Allez c'est parti, on y va ! Alors ce n'est pas obligatoire si vous avez de quoi peser au gramme près. Peut-être sur votre balance électronique, je ne sais pas. Moi la mienne c'était un peu compliqué donc je me suis acheté cette petite balance ici. Ça s'appelle une balance de bijoutier, c'est pour peser les bijoux en fait. Et donc je l'ai prise sur Amazon et elle me sert pour peser la levure sèche. Parce que j'utilise de la levure sèche dans mes pizzas. Bien sûr vous pouvez vous servir de levain, vous pouvez vous servir aussi de levure fraîche. Bon moi je choisis la levure sèche instantanée, c'est une question de praticité on va dire. Voilà ce dont je vais avoir besoin pour faire ma pâte à pizza. Donc on va commencer par la levure. Alors la levure, moi j'ai choisi de la levure de la marque Francine. C'est de la levure boulangère. Boulangère instantanée même. Et un sachet fait 5 grammes. Et moi je vais avoir besoin de à peu près 2,5 grammes. Donc ça fait la moitié du sachet. J'aurai besoin également de ma balance, ma petite balance à bijoutier. De ma balance normale. De sel, alors là j'ai du sel de mer. Ensuite de l'huile d'olive. Donc ça c'est de l'huile d'olive de la marque Coro. Ensuite j'ai de la farine de chez Coro qui se trouve là dedans. Donc je vous montre le packaging également. Même si je vous l'ai déjà montré plein de fois en vidéo. Et en fait ce qui est important je trouve c'est de prendre une farine qui a 11, enfin qui a le plus possible de grammes de protéines. Et comment on le sait ? On le sait quand on tourne le paquet. Et là on peut voir que les protéines sont à 11 grammes. Voilà donc il m'est arrivé de trouver des paquets de farine T45 ou même T00 spécial à pizza. Qui est moins de protéines que le paquet de chez Coro. Qui franchement elle est trop bien cette farine. Je m'en sers pour vraiment de tout. Elle est vraiment top. C'est de la farine T55 de chez Coro. Et voilà elle fait 11 grammes de protéines. Alors les protéines sont importantes. Moi je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Mais je sais que c'est mieux d'avoir un nombre important de protéines. Mais avec une farine assez blanche. C'est à dire type 55 ou 45. Dans un premier temps je vais mettre 200 grammes d'eau à l'intérieur. Maintenant je vais me servir de ma petite balance de bijoutier. Je vais peser 6 grammes de sel. Je prends mon sel. Je vais le mettre à l'intérieur de l'eau. Et je vais mélanger pour le dissoudre. Alors je ne vais pas couper la caméra. Je vous filme en temps réel. Comme ça vous vous rendez bien compte du temps que ça met pour être dissous. Vous voyez ça va très vite. Là il est quasiment dissous. Voilà donc ça nous donne une eau salée. Et il n'y a plus de sel visible à l'intérieur. Je vais reprendre mon petit ramequin là. Et on va peser maintenant la levure. Alors mon sachet fait 5 grammes. Et je vais avoir besoin de 2,5 grammes. Et maintenant on va dissoudre également à l'intérieur de l'eau salée. Je crois que je vais y aller directement avec les doigts. Alors bien sûr les mains sont propres. Vous allez voir ça va très très vite également pour dissoudre. Comme ça on peut bien racler les bords. Alors oui il paraît qu'on ne mélange jamais la levure avec le sel. Comme quoi vous voyez ici il n'y a pas de problème. Voilà. Vous voyez là tout est bien dissous. Moi je vais aller me laver les mains. On va rajouter à présent 150 grammes de farine. Alors en tout il y aura 300 grammes de farine. Et on va diviser en deux pour que ce soit plus pratique. Donc on va déjà mettre 150 grammes à l'intérieur. Et on va commencer à mélanger tranquillement la farine avec l'eau, la levure et le sel. Moi j'ai juste pris une cuillère normale. Vous voyez une cuillère un saladier. Voilà maintenant je vais rajouter de l'huile d'olive. Alors je vais mettre 6 grammes d'huile d'olive. Je vais utiliser ma drogue balance. Bon s'il y a un petit peu plus, c'est pas très grave non plus. J'ai rajouté 6 grammes d'huile d'olive. Je vais mélanger. Et maintenant je vais rajouter mes 150 grammes de farine qui manquent. On va mélanger déjà un petit peu avec la cuillère. Et maintenant je vais renverser la pâte sur le plomb de travail. Et on va ramener la pâte sur l'intérieur comme ça. Et je tourne et je plie et je plie. Je tourne, je plie, je plie. On la rabat sur elle-même. Alors elle est tricolante au début. Moi elle est toujours très très tricolante au début. J'essaye de récupérer un peu ce que j'ai dans mon saladier. Et là on va la pétrir quelques minutes. Jusqu'à ce qu'elle prenne un peu corps en fait. Toujours en la rabattant dans le même sens. Et à force de la travailler, elle collera moins. Et le but c'est qu'il n'y ait plus de farine sur le plan de travail. Et qu'on arrive à faire une jolie boule. Voilà au bout de 5 minutes à peu près de pétrissage. La boule est finie. C'est terminé. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais la laisser reposer pendant une heure. Dans un saladier propre. Donc pas celui-ci. Clairement. Je prends un saladier. Je vais juste mettre un tout petit peu de farine. Au fond. Je mets un film par-dessus. Pour bien que ce soit hermétique et pas laisser passer l'air du tout. Et je vais la laisser reposer pendant une heure. Donc rendez-vous dans une heure. Ça y est je viens d'aller chercher ma pizza. Regardez déjà elle a gonflé. Et maintenant je vais vous montrer ce que je vais faire. On va la bouler. Vous allez voir c'est très très facile. Ça prend deux secondes. Et j'applique bêtement ce que j'ai vu sur les vidéos de Professeur Pizza en fait. Donc. J'ai mes mains propres. Bien évidemment. On va sortir la pizza. Et je vais vous montrer le geste qu'il a montré dans ces vidéos. Et que je reproduis en fait. Alors dans un premier temps. On va sortir la pâte à pizza. Moi je la sors avec la corne. Pour comment ça la dit. Elle reste propre en fait. Parce que bon sinon on n'est pas obligé de la sortir comme ça. Mais pour qu'il y ait moins de pâte qui reste collée. Bon il y en a toujours un petit peu. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans le fond. De mon saladier. Maintenant on va bouler la pizza. Et ensuite on va la remettre à l'intérieur. Je me suis fariné les doigts. On prend la pâte. Et on la plie comme ça. On prend la pâte. Et on la replie. On prend la pâte. Et on la plie comme ça. On la reprend de côté. Et on la replie. Et ça la boule en fait. Ça fait une boule. Et voilà. Et donc là. La boule elle est prête. Maintenant je vais la prendre. Je reprends mon saladier dans lequel il y a de l'huile d'olive. Et je vais enduire la boule d'huile d'olive. Ça y est c'est terminé. Maintenant je vais recouvrir. Et on va laisser au frigo pour 24 heures. Là il est 17h11. Et donc je prendrai ma pâte demain. Voilà. Sur les coups de 17 heures. Et ça. Ça va au frigo. Et voilà. Ça fait 24 heures. Maintenant je vais sortir ma pâte du frigo. Vous allez voir. Elle a vraiment bien gonflé. Je vous la montre. On voit aussi l'huile d'olive. En transparence là. Maintenant je vais la diviser en deux. Pour faire deux boules à pizza. Et je vais la bouler. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Enfin hier pour moi. Mais tout à l'heure pour vous. C'est parti. Une fois que j'ai fait mes deux boules. Moi je vais en fait ce que je vais faire. Je ne me casse pas la tête. Je vais mettre deux saladiers. Pour que les pâtes puissent lever encore. Donc là le but c'est que les pâtes se développent à nouveau. Voilà. Maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça se développe quelques heures. Donc je ne m'en occupe plus. En attendant que les pâtes sont en train de lever. Je vais préparer la sauce tomate. Donc moi en fait maintenant. Ce que j'utilise c'est tout simplement une boîte de tomates comme ça. Et là je suis allée chercher un peu de basilic dans le jardin. Enfin c'est vraiment les derniers petits bouts qui me restent. Bon après j'en ai mis au congélateur. Mais bon. Donc je vais mettre un peu de basilic. Je vais mettre la boîte de tomates. Alors soit une boîte de tomates pelées. Ou soit des tomates concassées. Ici c'est des tomates concassées. Alors on n'est même pas obligé de mixer. Moi je le passe un coup ou deux vite fait au mixeur là. Mais on n'est pas obligé. Et je vais mettre un chouïa d'huile d'olive. Et ensuite un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre. Ça c'est pas du poivre comme d'habitude. C'est un mélange de 5 B. Un peu de sel. Et maintenant je vais mixer quelques secondes vitesse 4-5. J'ai mixé exactement 5 secondes à vitesse 5. Ensuite je vais passer dans la passoire. Histoire d'enlever un petit peu. Si jamais il y a trop de jus. Parce qu'il ne faut pas détromper la pâte. Juste avant qu'elle soit. De la mettre en cuisson. Bon après bien sûr je vais racler tout ça. Alors ce qui reste dans le bol. Je le mets avec le jus. Et moi je vais me servir de ça. Pour faire mes pizzas. Et ça je vais le garder. Pour faire une sauce tomate. Un autre jour. Je vais le couvrir et le mettre au frigo. Je viens de brancher le four à pizza. Et bon moi je ne touche pas la minuterie. Là ici. La minuterie ici je ne la touche pas. Par contre là je fais bien attention. A ce que ce soit au niveau 5. Et on n'a plus qu'à attendre. Que le petit voyant s'éteigne. Pour pouvoir enfourner notre pizza. En attendant je vais les faire. C'est parti. 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 Et avec du liquide vaisselle. Et ce n'est pas du tout parti de la même manière. Alors peut-être qu'il y a aussi d'autres produits. Mais bon celui-ci c'est un produit naturel. Même vegan. Donc franchement il est... Vous pouvez vous en servir dans la cuisine sans aucun souci. Et je vous avais fait une revue. Et je vous avais fait une vidéo dessus sur la Pink Stuff. C'est vraiment une super crème qui nettoie tout. Moi je l'adore, vraiment je l'adore. Et c'était une abonnée d'ailleurs qui m'avait fait découvrir cette crème là. Donc je l'avais commandé par la suite. Et je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer tous les avantages de cette crème là. Donc je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien si vous voulez l'acheter sur internet. Alors je sais que certaines personnes l'ont trouvé dans les magasins autour de chez elles. Donc je crois que ça doit être Action, quelque chose comme ça. Moi perso je suis allée dans mon Action et il n'y en avait pas. Donc voilà, si vous arrivez à la trouver près de chez vous, c'est super. Parce que c'est beaucoup moins cher que sur internet bien sûr. Mais c'est un super produit. Et donc là moi j'ai pris le gros paquet. Pour pouvoir... Enfin pour qu'elle me dure longtemps en fait. C'est une pâte rose comme ça. Voilà, donc on va nettoyer. Alors la première chose à faire déjà c'est de passer... Moi je prends une microfibre. Je prends de l'eau chaude. Pas de l'eau chaude. Oui de l'eau chaude pas bouillante hein. Mais voilà, c'est mieux pour nettoyer. Et déjà je passe un premier chiffon comme ça. Voilà, et donc on voit que ça nettoie déjà pas mal. Et après tout ce qui reste, je vais essayer de le nettoyer avec la Pink Stuff. Et comme je vous ai dit, vous aurez toujours des petites tâches. Mais on fait au mieux en fait. Voilà, et puis de toute manière après, moi les pizzas ça va très bien. Même s'il y a des petites tâches, je veux dire ça gêne en rien la chauffe de la pizza dessus quoi. Alors j'utilise ensuite le grattoir de mon éponge. Alors désolé si vous entendez du bruit, c'est parce que je viens de mettre mon KitchenAid. à tourner pour faire des petits pains. Donc voilà. Désolée s'il y a un petit peu de bruit. Donc on prend la crème comme ceci. Et voilà, donc là il est nettoyé et vous voyez, il y a quasiment plus de tâches. C'est vraiment hyper facile à nettoyer avec la pâte Pink Stuff. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de tester ces nouvelles recettes de pâte à pizza. Et puis surtout n'oubliez pas d'aller voir également les recettes de la chaîne de Professeur Pizza. C'est super, super intéressant tout ce qu'il nous apprend lors de la confection des pizzas. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !